bonjour bienvenue dans le logiciel sophia aujourd'hui on va vous présenter comment importer une liste depuis excel la liste des élèves à partir d'un fichier excel alors donc une fois dans le logiciel il vous faut aller dans élèves élèves vous prenez nouveau dossier vous prenez importation et vous avez le modèle à votre droite télécharger le modèle je clique donc le modèle va se préparer le fichier excel se prépare ça s'affiche alors donc ce modèle là ça n'est pas modifié vous ne modifiez rien vous essayez de d'appliquer suivant le modèle nom prénom ainsi de suite et donc je vais supprimer et la colonne majuscule je fais la sélection à eau clic droit supprimer mais j'ai supprimé automatiquement la colonne est en fait le fait de supprimer la colonne matricule la c'est de permettre au logiciel de pouvoir appliquer et le matricule de manière automatique alors donc je vais commencer à mettre les noms ici suivant le modèle donc si vous avez déjà un fichier excel où il ya des noms déjà vous copiez les noms là vous venez vous appliquer moi j'ai déjà une liste que j'ai saisie sur excel alors donc comme on a déjà une liste sur excel je pars sur cette liste là voilà ma liste donc sur cette liste j'ai nom prénom seulement on pourrait avoir d'autres informations devant mais pour moi c'est ça seulement alors qu'est ce que je fais je copie la liste non je fais comme ça voilà sinon je pouvais déjà copier les deux à la fois non prénom comme ça c'est suit on fait comme ça non prénom et je copie que le droit copier n'est ce pas alors je passe sur le modèle liste là qui est la modèle liste là aussi on voit qu'il ya non prénom donc je colle ici tout en faisant en disant de coller seulement et sans la mise en forme donc vous pouvez même monter en haut sur coller et puis prendre sans la mise en forme c'est les valeurs seulement que je colle dans les valeurs seulement valeur donc je colle valeur et voilà donc j'ai non prénom ici alors comme il ya non prénom maintenant c'est date de naissance si vous avez déjà les dates de naissance pour copier coller mais sachez que ça doit être au format texte voile format texte là ça veut dire que le contenu sera aligné à gauche par contre si c'est un format complet des monétaires date nombre et c'est ça ça s'affiche automatiquement à droite si votre cas vous avez ça aligné à droite ça veut dire que ça ne va pas marcher donc pour cela ça sera mieux de copier coller ça ici sans ça modifier quoi que ce soit et au cas où vous avez déjà peut-être votre texte à droite ça veut dire que vous êtes déjà dans un autre format vous feriez vous feriez comment vous allez faire une sélection comme ça de la colonne et vous montez ici vous voyez standard qui est là vous pouvez garder ça standard ou vous pouvez mettre ça au format texte voilà donc je garde ça format standard c'est bon alors donc pour mon cas je veux pas mettre les dates de naissance parce que je n'en ai pas donc mais on peut on peut les modifier à tout moment donc je vais copier ça partout c'est là point le poignet de recopier est là en tirant ça devrait pouvoir marcher mais ça c'est que le numéro ça va ça risque de commencer à numéroter avec le chiffre le dernier chiffre par exemple si j'ai fait de la voie de 2005 je suis à 2009 donc pour éviter cela qu'est ce que je fait je prends le poignet de recopier si je maintiens le commande de contrôle la touche contrôle sur le clavier c'était elle est donc c'était rl c'est là c'est contrôle je maintiens ça appuyer et je prends le poignet de recopier je tire jusqu'à la fin donc j'ai pas tout 2005 là c'est pour que après je puisse entrer dans sophia modifier la date comme les différentes dates normalement c'est à dire qu'ils correspondent aux élèves à chaque élève quoi alors donc ici le numéro de téléphone c'est pas nécessaire partout vous voyez qu'il ya c'est un bleu et qu'il ya toujours une étoile à côté ça dit que c'est obligatoire donc sexe là c'est obligatoire bon mon cas dans ma liste original même il n'y avait pas déjà masculin féminin il n'y en avait pas donc il faut que je tienne compte de cela bon et lui là c'est pas qu'à ne soyez vous c'est déjà un masculin en faisant m il va me proposer des apports mais à dire masculin ou masculin et j'ai cassé va masculin dans le suivant c'est féminin et féminin et féminin donc voilà la liste est presque là à ce niveau c'est bon dans la note la nationalité je peux mettre ils sont tous deux groupes qui n'avaient donc j'étire c'est un truc de but qui n'avait et ils sont bon j'avais les gardes tout de suite comme tout le monde est de voir après on peut modifier donc année de année scolaire je garde je fais 2022-2023 alors là aussi ça c'est très bien et si je tire ici ça va aller 2024 2025 annala donc je maintiens la touche contrôle et je tire pour maintenir partout la même année alors donc ça c'est bon l'établissement le nom de l'établissement ici le nom de l'établissement c'est le sigle de l'école dont iscd iscd alors donc c'est le sigle comme je le tire le code donc qu'elle est la fin est le cours de l'enseignement c'est enseignement général et j'ai la filière chez et j'ai enseignement général ça on peut tirer le tout à la fois donc le cycle ici pour moi c'est le second cycle dans ce poste primaire plutôt poste primaire donc poste primaire le niveau c'est quel niveau à mon niveau c'est la sixième donc je pense si j'aime et surtout à partir de la ménage je peux prendre ça et tirer je sélectionne le fou ici je prends je tire jusqu'ici bon ça sent que sixième et sixième risque de se répéter donc je ne le mettrais pas dedans je vais garder seulement cela à partir de là et pour sixième il faut que je maintiens la touche contrôle pour qu'ils ne répètent pas septième huitième neuvième en avant je maintiens contrôle et là je garde partout sixième donc on peut dire que notre liste est finalement traite voilà donc sinon il ya d'autres informations des vannes mais qui ne sont pas nécessaires telles que père téléphone profession mère téléphone ça ce n'est pas nécessaire donc regardez bien le tableau regardez le tableau c'est ce modèle là qu'il faut appliquer dès que ça c'est prêt on en résistera avec un nom donc je vais faire un fichier un résistrait sous fichier un résistrait sous je garde parcourir et là je vais en rester ça sur le bureau bureau et je vais mettre ici sixième voilà donc là vous voyez le format la classeur 97 2003 c'est ce format là qu'on garde on modifie rien là donc on a résisté dans la liste et à rester sur le bureau sous le nom de sixième de la classe 6e donc je ferme tu peux faire mais malice aussi malice on me demande si voilà alors donc de nouveau sur le logiciel maintenant qu'est ce que j'ai fait je vais importer parce que malice est déjà prête donc je prends élève dossier importation cette fois ci c'est parcourir parce que malice est déjà prête donc ça c'est très bien aussi que ce modèle convient de d'enregistrer la classe de sixième là on peut utiliser là le son modèle là maintenant pour la cinquième pour les autres classes jusqu'à préparer toutes nos listes une fois que toutes nos listes sont prêtes maintenant là on revient maintenant au niveau de parcourir pour prendre place par place pour importer place par place est-ce qu'on se comprend donc je prends parcourir et je cherche le bureau donc je cherche bureau voilà j'ai bureau ici sur le bureau je vais chercher sixième voilà ma sixième elle est là donc je cherche si c'était une autre place fallait chercher dans moi ma sixième est là je prends et j'ai dû ouvrir donc vous voyez la liste est presque là ils ont donné la référence et l'accès à ce fichier là ça y est là donc on sent que ça va je vais dire validé si tout est normal ça prend un peu quelques temps en fonction de la liste voyez j'ai 19 importations effectuées cela veut dire que ça réussit si ça n'a pas réussi ça va mettre géo importation voilà donc je mets ok mais ça c'est aussi que si je vais importer tout de suite la cinquième la liste de la cinquième va venir s'ajouter à ça donc ainsi de suite il va ajouter au fur et à mesure qu'on n'importe jusqu'à la fin même si c'est 200 300 importations dans sa main à la fin ça fois il faut dire ok seulement et puis prendre l'autre liste ainsi de suite donc on peut maintenant quitter et pour se rassurer que l'importation a été vraiment importé et réussi qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller à liste élèves année et là on a élèves non inscrits puisque c'est sont des élèves qu'on a importé mais on ne les a pas encore inscrits donc on prend élèves non inscrits et on fait actualiser donc voyez on a tout de suite je n'avais pas d'autres je n'avais pas des élèves donc on a cette liste si vous regardez vous allez voir voilà donc bon vous m'excusez effectivement j'avais déjà une liste donc voyez élèves non inscrits voyez l'ensemble des élèves déjà qui sont là voilà donc c'est vrai ça mélange avec d'autres ça dit qu'il y avait d'autres élèves non inscrits qui étaient là et donc ça fait que c'est mélangé et mais de toute façon si on part au niveau de l'inscription on pourra les sélectionner et puis inscrire allez merci beaucoup pour cette partie donc d'importation allez donc si vous avez des difficultés n'hésitez pas à nous appeler soit à travers les commentaires sur youtube ou bien vous pouvez nous appeler sur notre numéro whatsapp et nous allons toujours en tout cas essayer de vous reprendre merci et bonne suite à vous merci